En première ligne, pour faire passer un message clair, le noyau dur de Corsiga Libre. Assis à la tribune, Charles-Pierre, Éric Simone et Pierre-Paoli n'entendent pas jouer l'ambiguïté. Pour eux, l'union est une nécessité absolue. Le discours est virulent vis-à-vis du partenaire Femagor, Ciga, même si Éric Simone ne se montre plus pondéré à notre micro. Il est incompréhensible de faire des démarches qui finalement s'apparentent à des reculades au moment où on a le plus intérêt à renforcer la démarche nationale corse face à Paris. Et donc, bien entendu, l'appel est lancé également à Femagor, puisque Femagor s'est positionné par ses dirigeants de manière un petit peu différente ces derniers temps. Pour exhorter ses partenaires à l'union, Corsiga Libre s'appuie sur le contrat de mandature signé par Femagor en 2017, un accord qui fixe le cadre pour 10 ans. Du côté des indépendantistes, il valide de fait l'union paix à Gorsia au municipal, mais Gilles Simeone et Femagor, Ciga, n'en font pas du tout la même lecture. Fin juin, lors d'un meeting à Loupine, où le président de l'exécutif rappelait fermement à l'ordre ses partenaires et laissait déjà entendre sa volonté de prendre ses distances. L'accord, il est là, et beaucoup qui sont ici le connaissent, puisque nous l'avons écrit ensemble. Cet accord ne nous parle pas de la façon de faire les listes aux élections, ni municipale, ni territoriale. Signe que la situation est tendue et embarrassante, aucun responsable de Femagor, ni du parti, ni du groupe à l'Assemblée, n'a souhaité nous répondre. La volonté du parti autonomiste de prendre le large semble bel et bien irréversible. Conséquence, les deux autres composantes Corsiga Libre et le PNC s'organisent déjà et devraient mener une liste commune à Jacques Chaule-Porto.